Le domicile de Benoît Magimel aurait été cambriolé, comme l'a indiqué le journal du dimanche, ce lundi 19 juin. Le butin d'Aérobaie s'élèverait à 150 000 euros. Les derniers jours Benoît Magimel n'ont pas été de tout repos. Comme l'a indiqué le journal du dimanche, ce lundi 19 juin, le domicile de ce dernier a été cambriolé il y a peu. Le Média révèle que ce cambriolage aurait eu lieu entre le 9 et le 17 juin 2023. Les individus sont toujours recherchés et ils seraient partis avec des montres de luxe ainsi que des sacs de grandes marques. Un coffre-fort aurait également été forcé, sans succès. Toutefois, ces derniers ont pu s'emparer d'objets très précieux et le butin d'Aérobaie s'élèverait à 150 000 euros. Une somme très importante et une enquête a été ouverte par la Brigade de répression du banditisme, BRB. Selon les premières informations, les individus seraient parvenus à entrer dans le domicile via une fenêtre située au premier étage de la maison. Benoît Magimel était équipé de caméras de surveillance, qui ont été désactivées. Benoît Magimel est un acteur qui fait l'unanimité. Le dernier s'est retrouvé sous les feux des projecteurs le 23 février dernier. Alors qu'il se trouvait sur la scène de l'Olympia, il a obtenu le César du meilleur acteur, pour son rôle dans Pacification, Tourment sur les îles. Lorsqu'il a reçu ce trophée, Benoît Magimel est apparu extrêmement touché et ému. C'est totalement irréel. C'est encore mieux la troisième fois, avait-il débuté avant de poursuivre, merci à mes compatriotes polynésiens qui m'ont accompagné, qui m'ont donné la réplique, qui m'ont nourri. Passionné par son travail, recevoir cette récompense a été une grande consécration pour l'acteur. Franchement c'est beau, ça fait vraiment du bien. Je ne pensais pas avoir autant de liberté comme acteur sur ce film, que ça pouvait être possible, avait-il poursuivi ensuite avant d'ajouter, ce soir est un moment assez fou, je suis très touché. Cambriolage à Paris, quelles autres célébrités ont été victimes de faits similaires ? Benoît Magimel n'est pas le premier à être victime d'un cambriolage à Paris. Il y a quelques années, Mylène de Mongeau avait vécu des faits similaires dans son appartement du 16e arrondissement. Absente durant quelques jours, c'est à son retour qu'elle s'était aperçue qu'il manquait de nombreux bijoux. Le butin s'élevait à environ 100 000 euros. De même pour Tomer Sisley quelques mois plus tard. Il s'était, quant à lui, fait dérober près de 150 000 euros en montres, lunettes de soleil et argent liquide. Sans oublier l'épisode Kim Kardashian qui, alors qu'elle se trouvait dans son hôtel, avait été victime d'un vol à main armée. Les individus étaient repartis avec près de 8 à 10 millions d'euros de bijoux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501